Les Etats-Unis pourraient rouvrir leur ambassade à Cuba en avril prochain. Les négociateurs se sont rencontrés ce vendredi à Washington. La diplomate cubaine Joséphine Avidal souhaite que les Etats-Unis retirent Cuba de la liste des pays soutenant le terrorisme, mais se félicitent du dialogue en cours. Je peux dire que les entretiens d'aujourd'hui étaient bons, dit-elle. Nous avons réalisé des progrès dans nos discussions. Côté américain, la diplomate Roberta Jacobson pense que les obstacles à la réouverture des ambassades seront bientôt levés. Il ne serait pas convenable pour moi d'entrer dans les détails des progrès réalisés ou non, dit-elle, mais honnêtement, nous ne sommes pas loin de résoudre certains problèmes. Pour ce politologue, la décision de normaliser les relations avec la Havane pourrait bien devenir le symbole de la présidence Obama. Le président Obama cherche à se construire un héritage. Il cherche quelque chose qui marquera son mandat, tout comme on se souvient de l'initiative de Kennedy avec le voyage sur la Lune, ou de Johnson pour les droits civiques. 54 ans après la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays, Cuba pourrait bien, elle aussi, rouvrir son ambassade à Washington, comme l'explique notre correspondant aux Etats-Unis. Aujourd'hui, les intérêts cubains aux Etats-Unis sont représentés par l'ambassade de Suisse, juste derrière moi. Mais d'ici quelques mois ou quelques semaines, cet héritage de la guerre froide pourrait bien disparaître. Stéphane Groby, Euronews, Washington.